Et quelles sont les minutes que vous avancez ? Le système scolaire classique camerounais a deux principales faiblesses. C'est l'insouciance par rapport au résultat. En formaison, on ne se soucie pas de la pertinence de la formation par rapport au travail qu'ils vont être amenés à faire après. Le second, ou la seconde qui est liée à la première, est que la formation s'est déroulée de plus en plus dans des cadres, comme nos ministres appelaient ça, aux effets pléthoriques, aux effectifs pléthoriques. Donc, ces deux éléments-là font qu'il a développé beaucoup de déperditions. Et nous comptons intervenir pour faire en sorte que les quelques élèves qui entreront chez nous aient une méthode d'apprentissage plus performante et que, de l'autre côté, elles développent un savoir-être plus important pour faire face aux problèmes de la vie quotidienne. La particularité des camps scientifiques par rapport à ce que nous proposons, c'est d'abord le bien-être. C'est-à-dire qu'il faut que les filles comprennent que les premiers éléments qui poussent les élèves à sortir de l'école, c'est généralement les grossesses et c'est les filles qui en sont victimes. Donc, ce bien-être voudrait que les filles commencent à s'approprier le respect de soi. Et ça, c'est quelque chose de fondamental qu'on enseigne ici. Je donne souvent un exemple. Je dis aux filles, bon, vous voulez jouer la vie, d'accord. Prenons un exemple. Vous avez des pièces de 500 francs. Vous allez en deux côtés. Vous voulez jouer. L'argent a quelle valeur par rapport à vous-même ? Essayez de jongler avec les 500 francs. Si vous allez jongler pendant trois minutes, il y aura un kaya qui va venir vous arracher cet argent. Si vous jouez avec votre vie, eh bien, quelqu'un va la détruire. Donc, c'est des choses qu'on apprend ici. Et ça, c'est fondamental. Donc, il faut que les filles apprennent premièrement à se respecter elles-mêmes et à faire en sorte qu'on les respecte. Parce que leur corps n'a aucun plaisir. Il ne faut pas qu'elles s'amusent avec leur corps parce que si on leur demande, bon, vous voulez jouer, alors, on va vous couper votre bras parce qu'on va acheter à, je ne sais pas à quelle prière, ils ne vont pas affecter. Donc, il faut qu'elles respectent leur corps. Bon, les résultats, c'est qu'elles seront plus à l'aise dans les matières scientifiques au moment où il faudra véritablement les restituer, c'est-à-dire dans leurs établissements respectifs. Comment se passe la formation dans ces camps ? C'est des petits goûts. On évalue, on voit les différents blocages et on essaye de lever les blocages. Il y a un côté pratique. Très pratique. Très pratique. Et véritablement, c'est la vulgarisation de la science. Quelle est la méthode prévisuelle, si je ne sais pas ? C'est la méthode prévisuelle. C'est quoi ces méthodes ? Aceptifier la science. Deux côtés. Je voudrais un peu, parce que tout à l'heure, vous avez des pertinents, lors des puissances, quand vous avez dit que vous, aux camps scientifiques, vous prévigiez les visites sur le diamant. Que vous associez ça aussi dans vos reponses maintenant ? Parce que nous, on va étudier ça dans les parties. Ah, d'accord. OK. Oui, oui.